Mesdames et Messieurs, bonjour. Les quotidiens parvenus ce jeudi traitent en priorité de la réaction du gouvernement à la sortie du documentaire de la BBC relayant les acquisitions de corruption en lien avec l'attribution de contrats pétroliers et gaziers au Sénégal au lendemain de la célébration de la fête de l'Edelphitre. Suite aux contrats vérités de BBC sur la prochaine exploitation du gaz, le gouvernement contre-attaque selon le Soleil National qui nous apprend que le ministre des Affaires étrangères, il reçoit ce jeudi même l'ambassadeur du Royaume-Uni à Dakar. L'État du Sénégal, selon toujours ce quotidien national, n'a pas tardé à poser une série d'actes visant à démontrer aux opinions nationales et internationales que le procédé de la chaîne anglaise relève d'une volonté de nuire basée sur des allégations mensongères. Ce quotidien national qui nous rapporte aussi cette démarche de la chaîne britannique lorsqu'elle truquait des documentaires et pourtant le président salle, il promet lui que la vérité sera bien établie sur ce documentaire de la BBC qui aujourd'hui accuse son frère Alussal. L'État du Sénégal brouille BBC. Ainsi nous rapporte ce quotidien qui parle aussi de ses soupçons de corruption, de ses versements supposés de pout de vent dans les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal. Selon toujours ce quotidien, le président salle, il soupçonne lui des forces étrangères qui seraient derrière ces manipulations. Ce quotidien qui nous présente aussi le Sénégal qui nous livre sa vérité des faits sur ce scandale à 10 milliards de dollars. Avec cette sortie devant la presse, c'était ce mercredi du ministre de l'économie numérique et des télécoms et porte-parole du gouvernement, Mme Ndeiti Kengai, elle qui accuse la chaîne britannique d'avoir produit un reportage manifestement tendancieux et ponctueux de graves et fausses allégations sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Et dans ce même quotidien de Sud, Ousmane Sonko, il accuse lui, un maquissal, d'être le seul responsable de cette corruption qui accable aujourd'hui son frère. Le leader de PASTEF, Les Patriotes, s'est dit sidéré par cette déclaration du chef de l'État hier à l'issue de la prière de l'Edelfitre sur l'affaire BBC Pétrole et Gaz au Sénégal. Voilà un homme qui, après avoir sacrifié Khali Fossal pour des accusations mille fois moins graves, vient nous jeter à la figure que lui et sa famille passent avant les 15 millions de Sénégalais. Ainsi, se désole le leader de PASTEF dans Sud Quotidien de ce matin. Et l'observateur pointe ce matin cette opération « laver le linge sale » à sa une. Selon ce quotidien, le gouvernement du Sénégal est en communication de crise face à cette affaire pétro-team. Alussal et BBC et Ousmane Sonko qui revient aussi dans ce quotidien du groupe Futur Media pour encore rajouter de la poudre au feu qui couvre déjà ce dossier Alussal. Et sur sa page Facebook, le leader de PASTEF, il appelle ainsi le peuple à se soulever contre cette haute trahison du chef de l'État qui, d'après lui, est le seul responsable de cette corruption qui en cache bien d'autres dizaines. Le même Macky Sall, dans ce quotidien du groupe Futur Media, soutient que cette affaire de corruption éproutée par la BBC est une tentative de déstabilisation de notre chère Sénégal. Et de l'autre côté, le gouvernement lance lui l'opération « sauver le soldat Alussal » avec la sortie de la porte-parole du gouvernement, Mme Daiti Kengiaï. Un mot, selon l'observateur, le directeur de la caisse de dépôt et consignation, il est lui l'intouchable de la République. Grosse frayeur à bord, ainsi voit Wolf Quotidien, qui nous apprend dans ses colonnes que le gouvernement de Macky Sall a la peine dans sa communication, car d'après ce quotidien, la porte-parole, Mme Daiti Kengiaï, attendue hier pour livrer ses explications sur la somme de 25 000 dollars mensuels durant cinq ans, qu'aurait reçu le frère du président dans la transaction entre Timis Corporation et BP. La porte-parole du gouvernement a ainsi expliqué sans convaincre. Et bien sûr, les réactions de l'opposition qui se poursuivent dans ce quotidien, selon Mme Doulamin Djalo de Tekki, avec ce deal de l'affaire Petro Team, Macky Sall empêche un million de familles de sortir de la pauvreté. Et dire aussi que cette même opposition dans le congrès de la Renaissance démocratique se dit prête à rejoindre le président Sall dans le dialogue politique, c'est toujours Wolf qui nous l'apprend. Car cette opposition, avec Mme Doulamin Djalo, Thierno Al-Sansal et Abdul Mbaï, elle se dit rassurée par l'acceptation de ses conditions par le chef de l'État, lui qui accepte aujourd'hui de créer cette commission cellulaire dirigée par le général Mme Douniang et d'autres personnalités de la société civile. Terminons, mesdames et messieurs, avec le sport et en parlant de la Cannes 2019, l'on nous apprend que les Lyons du Sénégal ont démarré leur regroupement avant-hier mardi. C'était à Salli avec une vingtaine de joueurs sur les 25 convoqués par Al-UCCI, le coach national. Ils ont répondu présent à ce premier jour de retrouvaille. Voilà, mesdames et messieurs, donc, c'en est tout pour ce tour des kiosques sénégalais paru ce jeudi 6 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.